bonjour à tous aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo je voulais vous faire quelque chose qui change de l'ordinaire je vous ai déjà parlé un peu de la doodique chez moi j'ai pas encore tout aborder je prends le temps vraiment tout aborder pour essayer de vous faire un tour de ce que j'ai mais je voulais aussi aborder comment faire un petit ordinateur pour ses enfants même assez jeune les miens ils vont avoir bientôt 7 et 5 et je leur ai fait un petit ordinateur comme ça donc celui-ci c'est celui là de mon fils qui est dans sa chambre vous allez me dire un ordinateur à cet âge là c'est irresponsable et ben moi je vais vous dire une chose tout appareil tant qu'on a un contrôle parental dessus et qu'on met des limites il n'y a rien de mauvais ça veut dire que mes enfants ont une tablette mes enfants ont leur ordinateur mais ça veut pas dire qu'ils ont illimité dessus ça veut pas dire qu'on les autorise tout le temps à aller dessus toute chose est bonne à petite quantité donc ce que j'ai fait en fait j'ai pris un un écran comme ça classique 22 pouces pour mes enfants avec petit clavier souris bluetooth et vous allez me dire il ou l'ordinateur et ben c'est un raspberry c'est un raspberry que j'ai mis derrière je vais vous montrer ça juste après je les collais directement derrière l'écran on voit les différents fils qui vont au dessus donc ça fait quelque chose de super compact comment je l'allume vu que j'ai pas accès derrière j'ai accès à un bouton là que vous voyez juste ici mais vu que tout est relié à mon j-dom j'ai programmé une prise sur toute façon sur un raspberry pour l'allumer le mieux c'est de lui mettre une prise connectée comme ça quand vous l'allume vous dites d'allumer la prise ça allume le raspberry et pour l'éteindre c'est tout bête on fait un shutdown en ssh et on éteint la prise comme ça à la fois d'après en rallumant la prise ça l'allumera c'est comme ça que je contrôle les ordinateurs mes enfants donc mes enfants peuvent dire allume mon ordinateur chacun ils ont la même routine quand ils reconnaissent la voix ça allume le bon ou allume mon prime tux allume prime tux benjamin allume prime tux clara et ça google le reconnaît et allume le bon ordinateur donc je vais vous montrer tout de suite ok google allume prime tux benjamin très bien j'allume prime tux benjamin alors vous voyez qu'une petite lumière qui s'allume et derrière ça c'est une des lettres de son ambilight parce que comme je vous ai déjà montré la dernière fois alors je vous ai pas montré sur la chaîne youtube je vous avais montré ça sur mes groupes facebook mais j'ai équipé les écrans des enfants avec les anciennes lettres de la télé que vous avez vu dans mon ancienne vidéo c'était les ws 2801 parce que sur la télé je les ai remplacé celle ci par des sk 98 22 parce que j'ai préféré mettre des led à 96 led au mètre plutôt que du 30 donc je me suis dit au lieu de les jeter celle ci je vais les mettre sur les écrans des enfants donc sur prime tux j'ai également mis hyperion qui permet d'avoir de l'ambilight et de la même façon je l'allume ou je l'éteins avec l'idome et google donc je vais annumer l'écran donc voilà je suis là si vous avez besoin de moi je suis sur le prime tux de mon fils donc si j'ai pas allumé là donc vous voyez c'est simple il ya quatre sessions donc je voulais vous présenter prime tux pour que ça soit plus sympa sur ma chaîne le mini c'est tout ce qui est maternelle donc on a des exercices et c'est le alors je reviendrai sur des détails juste après ici c'est cp ce 1 ce 2 les super donc il ya d'autres il ya les mêmes que ceux ci sauf qu'il y en a des nouveaux en plus ici ici le maxi c'est cm1 cm2 donc avec les exercices d'ici mais en plus et l'administrateur c'est pour les parents c'est pour administrer l'ordinateur il faut savoir une chose également en fait prime tux c'est une c'est un débiad modifié avec des contrôles parental dedans etc on peut y mettre une webcam elle est plus haut mais je vous la montre pas parce que j'étais aussi des photos de mon fils à côté donc j'ai pas envie qu'on les voit sur internet donc j'ai mis une webcam également sur leur prime tux avec un cache objectif bien sûr donc ça veut dire que imaginons si un autre confinement ou s'ils ont besoin de faire de l'école à la maison et ben ils pourront le faire chacun dans leur chambre ils ont la webcam ils ont des haut-parleurs ils la webcam un micro et donc ils pourront parler à leur maîtresse sans problème après ça leur servira pour autre chose mais pour l'instant ça peut servir à ça s'il ya besoin etc donc comme je disais prime tux c'est un un débiad modifié donc pour les petits en mini il n'y a pas l'accès à internet mais je vais vous montrer pour les grands qu'est ce que ça donne on a accès à internet avec un navigateur qui est spécialement fait pour les enfants en fait on peut tout contrôler en tant que parents via le l'administrateur on peut enlever des jeux vous voyez il ya l'accueil donc les fichiers écriture ça c'est pour les grands écriture la lecture les calculs la géométrie compilation si vous voulez que votre enfant commence à s'amuser avec d'autres logiciels d'autres logiciels encore et des jeux faut savoir également qu'on peut installer d'autres trucs dessus et sachant qu'on a accès à internet ici rien ne vous empêche d'aller sur des sites également éducatif c'est ce que j'ai mis moi j'ai mis des liens vers des sites éducatifs avec des exercices pour les différents niveaux de l'enfant donc c'est vraiment complet et comme je dis c'est à chaque parent ensuite d'être derrière ses enfants à dire par exemple tiens on fait prime tux seulement si tu as bien travaillé à l'école pendant la semaine le samedi pendant 30 minutes une heure voilà comment je limite actuellement prime tux donc c'est pour ça que je voulais vous dire prime tux ou toute autre chose c'est éducatif ça aide les enfants mais il faut savoir donner des limites et donc vous voyez je vais vous montrer pour l'ambi light c'est un petit bonus comme ça s'ils sont sur internet quand ils seront plus grands pour regarder même netflix youtube kids etc je peux leur mettre si je veux sur leur prime tux donc je peux dire ok google allume ambi light benjamin très bien j'allume ambi light benjamin vous voyez l'ambi light se met en route et c'est adapté à l'écran donc là on voit que c'est un peu bleu un peu plus blanc au dessus voilà l'ambi light de mon fils s'est mis en route ok google est un ambi light benjamin très bien j'arrête ambi light benjamin l'ambi light ça leur est automatiquement également dès que j'arrête prime tux et donc ça éteint les lettres derrière donc c'est vraiment complet donc maintenant je vais couper la vidéo et vous retourner un peu ordinateur pour vous montrer comment c'est fait derrière pour vous donner des idées à tout de suite j'oubliais avant regardez comment on est un ordinateur chez nous si mon fils décide de l'éteindre là le problème c'est que ça n'éteindra pas la prise connectée donc maintenant ils ont pris l'habitude de quand il demande d'éteindre c'est ok google est un prime tux benjamin donc ça envoie déjà la commande power off par ssh de jdom vers le raspberry prime tux c'est la commande power off qu'il faut faire parce que je voulais faire un shutdown prime tux le refusait c'est power off directement en se connectant sur le route et ensuite avec votre mot de passe administrateur vous voyez on a entendu la prise connectée s'arrêter et donc maintenant je vous retrouve tout de suite pour voir comment c'est fait derrière mais avant de vous montrer l'arrière du pc de mon fils je vais d'abord vous montrer comment j'ai intégré ça dans jdom comme je disais tout à l'heure donc vous voyez déjà pour mes deux enfants j'ai fait la même chose ils ont un virtuel nommé ambi light chacun donc ça ça envoie la commande pour hyperion pour l'allumer quand l'ordinateur est allumé et ça envoie la commande off pour l'éteindre mais quand j'étais un ordinateur automatiquement l'état je le fais passer sur zéro ici c'est un état virtuel je peux pas récupérer l'état de hyperion directement sur leur taille je pourrais peut-être en faisant une commande ssh régulière toutes les minutes mais c'est lourd pour le peu de fois où il y en aura besoin et pour leur ordinateur comme je disais tout à l'heure ici on a l'état de la prise par wifi light v2 sur jdom donc du smart life local comme vous avez déjà vu sur d'autres vidéos ici le statut en fait du paille en fait c'est du ping si ping pas il est à zéro c'est avec le plugin network pareil la latence network et ici allumage ça fait un home sur la prise et on va voir tout de suite comment se présente mon scénario pour l'extinction et donc vous voyez le scénario d'extinction est ultra simple c'est une commande ssh qui est envoyée directement sur le paille donc comment on fait ça dans un bloc on hausse name on dit l'ip username pour prime tux pour le cas présent ces routes le password ça c'est le password que vous aurez mis sur le paille quand vous l'aurez configuré et c'est le password surtout de de la session administrateur parce qu'au début quand on installe prime tux la cession administrateur c'est tux prof le mot de passe mais je vous conseille de le changer parce que sinon vos enfants vont connaître aussi et donc la commande ssh une fois c'est connecté sur le paillon et c'est sachet toute bête il ya même pas de sous dos parce qu'on est en route c'est power off au début j'essayais du shutdown tiret h now ça marchait pas et demander à prime tux ils m'ont dit c'est tout simple power off power off ça oblige les sessions active à se fermer et ça éteint le paille donc là on a la commande mais il faut l'envoyer donc qu'est ce que c'est que ça c'est juste on définit ssh comme quoi on se connecte voyez hausse name ça reprend le hostname là où le port 22 si vous avez mille ports 22 pour les ssh vous mettez un autre le port ou un autre port si vous n'avez pas laissé le port par défaut ici on fait un essai ssh auto password ça veut dire qu'on si temps s'authentifie donc on met bien ceci là dedans user name donc route et le password que vous aurez mis là ensuite on fait on déclenche le stream donc le stream c'est quoi c'est l'exécution de la commande vous voyez on met ssh encore là donc l'ip le port et la commande et le stream c'est blocking ça permet de bloquer le bloc tant qu'il n'est pas fini celui cette ligne là je m'en sers pour quand je fais du les différents blocs pour faire les time last de mes caméras le stream c'est blocking obligatoire alors même pas je vous dis une bêtise pour le time lapse maintenant je les change et j'utilise directement un exeq il ya plus besoin d'essai sage parce que je le fais en local mais si vous faites ça à distance sur une machine distante faites cette ligne là ça bloque le stream c'est une protection et après on a juste à fermer la fenêtre stream donc il nous a servi à envoyer la commande donc là on a envoyé la commande et ssh au raspberry prime tux pour s'éteindre donc là il va il va s'éteindre mais il va pas être en apprise donc j'attends 15 secondes que ça ça se fasse bien là bas le slip 15 il sert à ça et ensuite juste un off de la prise du paille de mon fils c'est exactement la même chose pour cela de ma fille sauf que j'ai juste changé l'ip et donc rendez vous compte de ça ce petit scénario là vous pouvez l'adapter pour tout celui ci ce scénario là me sert à tout à être un miracle box à à plein de choses en fait il permet à éteindre aussi le paille de des ambi light le bail de l'ambi light qui me sert dans le salon c'est un tout petit scénario comme ça que j'utilise pour éteindre l'ambi light tant qu'on dit que j'y pense je vais faire juste une petite aparté je vais vous montrer tout de suite j'ai créé un groupe facebook sur l'ambi light je vous montre ça tout de suite c'est juste un petit bonus donc nous voilà sur facebook je voulais juste en parler quelques secondes parce que comme vous avez vu sur mon ancienne vidéo d'ambi light j'avais bien galéré parce que déjà il n'y avait pas de groupe sur facebook je trouvais ça dommage parce qu'il n'y a que discorde alors les gens dessus sont très très bien ambi mode est très sérieux il y en a plein d'autres je connais pas tous ils vous vont ils vous donnent des réponses très complète mais le problème de discorde j'aime pas ça parce que c'est un fil d'un fil de discussion un seul et on s'y perd complètement quand on a une question qu'on revient quelques jours après on retrouve plus nos phrases on trouve plus les réponses qu'on nous a donné alors que sur facebook l'avantagent quand on crée un poste on peut être plusieurs jours sans répondre dessus sur on est une autre question sur la même le même problème on continue à à essayer de régler les problèmes sur le même poste on s'y perd pas donc si ceux de discorde voit cette vidéo n'hésitez pas à venir aussi vous êtes les bienvenus sur ce groupe là c'est pas pour vous faire la concurrence mais je préfère facebook et je pense qu'il ya plein de gens qui préfèrent également facebook pour parler de ce genre de choses donc j'ai que vous connaissez très bien j'ai mes groupes google home fr jid home magic home fr aussi j'ai fait donc j'ai fait des groupes qui manquait je trouve donc vous voyez actuellement on est qu'à 80 le but c'est pas d'être nombreux mais si vous êtes intéressés par lobby light n'hésitez pas à venir à faire un petit poste sur votre question j'ai déjà fait des mots dessus je ne suis pas un pro comme je vous ai dit il y en a qui sont beaucoup plus pro que moi j'ai donné les liens dans bimod sur ce groupe j'ai donné le lien du discorde donc ça peut être un bon petit groupe pour s'entraider en plus du discorde voilà donc si cette vidéo sur prime tux se vous a intéressé n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous montre tout de suite l'arrière de l'ordinateur mon fils donc nous voilà maintenant derrière l'ordinateur donc vous voyez la webcam que je parlais tout à l'heure est ici et donc si on regarde bien vous voyez déjà il y a les led ambi light sont contrôlés par le petit câble vert et jaune et donc le paille est collé comme ça derrière et je vais même ensuite bien recevoir des hubs usb que je vais un peu usb chacun que je vais brancher ici je vais coller au bord là bas de l'écran comme ça ils auront un accès à d'autres usb si besoin et donc vous voyez ici là c'est là l'alimentation de l'ambi light donc voilà un peu la présentation de prime tux sur raspberry et avec un petit écran pour les enfants jusqu'au cm2 ça peut être pratique donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à bientôt salut salut